Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet, boum, ben oui je suis obligé de la faire comme ça l'intro, qu'est-ce que tu crois ? Le Capitaine Crochet, pour continuer cette discussion presque infinie sur cette légende absolue de la boxe qu'est les mains de pierre, Roberto Duran, vous le savez d'ailleurs, qui est mon... Vous êtes prêts ? Le numéro 1 du Capitaine, attention, boum, I am Duran, le numéro 1 du Capitaine, Roberto Duran est le numéro 1 du Capitaine, eh oui, eh oui, voilà, le numéro 1, et pour cette nouvelle aventure, j'ai envie de vous dire, puisque c'est une aventure qu'on va encore vous narrer, eh bien je suis évidemment accompagné de la fine équipe. Le historien, l'historien plutôt, devrais-je dire, de la boxe, il s'est imposé comme tel et on est content qu'il soit avec nous, c'est Vincent l'historien qui est avec nous. Salut Vincent ! Salut Capitaine, salut à tous les pirates ! Et bien sûr, c'est le sociétaire de la piraterie de la boxe, c'est l'écrivain de la boxe, de la musique, de la littérature sur 130livres.com, vous le connaissez par cœur. C'est Antoine qui est avec nous, salut Antoine ! Salut Capitaine, salut Vincent, salut les pirates ! Alors, ravi de vous retrouver, messieurs, pour, comme je le montrais, cette nouvelle aventure, ce nouveau, c'est pas un chapitre, c'est plusieurs chapitres, de l'aventure romanesque qui est le parcours de Roberto Durand dans le monde de la boxe, il faut le dire comme ça. Vous voyez cette cover, vous comprenez où on va aller, mais il faut rappeler quand même, excusez-moi, alors que je laisse les derniers souffles de ma voix aujourd'hui dans cet enregistrement, on avait fait cette discussion sur l'après-nomas, qui est un chapitre incroyable, vous l'avez certainement vu sur Youtube, c'est toujours disponible, on mettra le lien dans le lien de cette vidéo justement, si vous ne l'avez pas vue, et comment un homme peut résister à la déchéance absolue du nomas, cette résurrection incroyable, cette année 81, 82 et 83, on vous la narrait du mieux possible, c'était extraordinaire, et ça nous a donné envie de continuer justement l'aventure, puisque après cette résurrection, ce qui est bien avec Roberto Durand, vous êtes d'accord messieurs, c'est qu'il y a de nouveau des descentes en enfer, c'est qu'il y a de nouveau des résurrections, et ça n'en finit pas, et ça n'en finit pas avec toujours un esprit romanesque propre à Roberto, et qu'on le voit presque nul par ailleurs. Alors, mes amis, quand je vous ai proposé, dans l'autre émission, de continuer l'aventure Roberto Durand, vous vous êtes dit banco tout de suite, ou vous avez hésité ? On commence avec toi Antoine. Il en reste beaucoup, il en reste beaucoup, quand on connaît un peu l'histoire de Durand, on sait que quand on lâche le fil de l'histoire là où on l'a fait, c'est-à-dire après le combat contre Hagler, il en reste beaucoup. En revanche, ce qui est sûr aussi, c'est que la réalité dont on va parler là, elle correspond un peu à ce qu'on a vu s'amorcer après le Nomasse, et ça va s'accentuer, c'est-à-dire qu'il va y avoir encore plus de haut et de bas, la carrière de Durand va être encore plus chaotique, et on va avoir l'impression d'avoir affaire à un boxeur humain à partir de maintenant, sauf que c'est de l'humanité en trompe-l'œil, parce que ce qu'il arrive à faire, malgré tout, en perdant un certain nombre de fois, ça reste ce qu'aura fait un type qui aura commencé sa carrière très longtemps avant en poids léger, qu'il va continuer pendant plusieurs décennies, on ne va pas tout spoiler maintenant, mais les pirates, vous êtes peut-être au courant, et donc voilà, c'est de la fausse humanité, c'est-à-dire que c'est quelque chose, Durand va sembler accessible, il va avoir son lot de désillusions, son lot de revers, et malgré tout, quand tu grattes, ça reste quelque chose d'assez épatant, donc oui, il n'y a pas besoin de réfléchir sans sept ans pour se dire que le dernier chapitre vaut aussi la peine d'être raconté. Tout à fait, tout à fait, Vincent, en parlant de dernier chapitre, parce que c'est vrai que là, l'émission va être un découpage propre au Capitaine, qui est selon moi le dernier grand chapitre, parce qu'il y en a d'autres que je ne veux pas parler, mais Vincent aussi, est-ce que tu es sur la même longueur d'onde qu'Antoine ? Oui, oui, tout à fait, mais moi, je n'ai pas hésité, parce que ça fait partie de Durand, c'est déjà assez énorme d'avoir réussi à revenir des enfers comme il l'a fait une première fois, quand il y est retompé, on s'est dit, on ne remonte pas deux fois des enfers, c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui, et c'est un peu une façon de se dire, ouais, Roberto Durand, est-ce que ce n'est pas une histoire sans fin, est-ce que le mec ne va pas revenir comme Michael Myers à chaque fois ? Oui, on est en pleine période Halloween, c'est bien, c'est vrai, c'est un vrai Michael Myers, tu as raison de le dire, c'est une belle image, voilà, donc, comme on vous le disait, vous savez que je fais le montage visuel en même temps que je vous parle, et du visuel, il y en a beaucoup, on s'était donc quitté, dans la précédente discussion, avec le débrief, avec l'après-combat de Marvin Hagler, de ce combat en fait valeureux, qui, même s'il laissait une défaite, une défaite courte, mais une défaite qui est quand même pleine de prestige, qui renforce malgré tout la, comment dire, l'aura légendaire, déjà à l'époque, on vous l'a dit, Durand, on en parle en tant que légende, déjà à l'époque, on est en 83, donc c'est une défaite qui n'égratine pas la légende, comme je vous le disais, on lui égrée de beaucoup, et puis c'est aussi un match-up qui le fait rentrer dans ce qui va être formaté comme les Four Kings, les quatre fantastiques des années 80, voilà, donc il rentre pleinement dedans, avec ce deuxième duel, et donc, fin 83, Durand s'est relevé, a mis des années à se relever du Nomas, il l'a fait de façon incroyable, on vous en a parlé, et on arrive donc dans cette année 84, où Durand peut prétendre, et notamment avec Top Rank, à de grands grands match-up, et Top Rank, Bobaoum, échafaudent de plus en plus auprès du public ces quatre fantastiques, voilà. Et donc, naturellement, pour l'été 84 qui arrive, il y a un nouveau duel qui apparaît, et qu'on met sur la table à Roberto, c'est ce duel-là, je vais vous mettre l'affiche, c'est Thomas Searn-Litman contre Roberto Durand, ça se passera donc le 15 juin au César Palace, c'est-à-dire presque à un jour près, un an, jour pour jour, après sa résurrection du Madison Square Garden, contre Davey Moore, voilà. Et bien sûr, ce combat se fait, voilà. Alors avant de vous laisser la parole, moi aujourd'hui, j'ai envie un petit peu de centré dans mes propos sur le romanesque chez Roberto Durand, parce que c'est bien de narrer des histoires de boxeurs, mais en plus, si on peut se marrer, c'est encore mieux. Et avec Roberto Durand, et avec sa folie, tout simplement sa folie, son inconscience, c'est génial, parce qu'il y a plein d'histoires rocambolesques, c'est un mot trop faible. Mais, Antoine, tu dois connaître, et je pense aussi toi, Vincent, comment ce combat se signe ? Alors, Roberto Durand est à Miami, et puis c'est la fête, c'est la fête 24 heures sur 24. Il est dans une soirée, dans un club, bon, il le raconte lui-même. Là, je ne fais que reprendre les propos de son autobiographie. Et, en fait, un gars qu'il connaissait un peu, je crois qu'il s'appelle Luis Cuba, a vérifié, mais qui va aller vers lui pour se présenter comme un potentiel nouveau manager, en lui disant, je peux avoir le combat contre le Hitman. Luis Cuba arrive, donc, à retrouver dans la ville que Durand est dans ce nightclub, et donc, il y va, parce qu'il y va, il faut qu'il l'attrape, qu'il lui dise ça. Roberto Durand, il est plus branché, en fait, par deux gonzesses, il se dit, oh, là, je peux me faire un plan à trois, c'est intéressant. Et deux Cuba arrivent comme ça, là, et en fait, ça le fait chier, tu vois, ça le fait chier. Donc, Durand, pour un peu l'écarter, lui dit, bah, écoute, tu me mets un million sur la table, je signe, je m'en fous. C'est le genre pour lui dire, voilà, dégage, et puis, laisse-moi faire mes affaires. Mais ce qui est fou, c'est que dans la soirée de Luis de Cuba, il va réussir, non pas à réunir, parce qu'il veut en cash, à réunir le million de dollars, mais il lui réunit le quart, c'est-à-dire 250 000 dollars, ce qui est quand même énorme. Le mec arrive à sortir en quelques heures. Et donc, il revient, et Durand, il n'a toujours pas conclu, et il lui met ça sur la table, et il fait, bon, « Ok, alors que Vincent nous a… » C'était trop pour Vincent, c'était trop pour mon histoire, c'est pas moi, c'est pas moi qui l'invente, c'est Roberto Durand qui l'explique. Et donc, Durand a 250 000 dollars, comme ça, dans une valise, mais c'est comme ça, cette histoire-là est rocambolesque, c'est comme ça, et donc il accepte le combat, il accepte que Cuba soit son manager, il accepte le combat, et puis bon, il n'a pas son plan à trois. Voilà l'histoire, voilà comment arrive le combat. De plus, Durand, c'est une légende, mais il reste lui-même. J'aime les hommes qui restent lui-même, c'est-à-dire, il gonfle. Et toute la préparation du combat contre le Hitman, contre le Hitman, sera ce stress constant pour faire le poids. et le mec gonfle, il a des dizaines et dizaines de pounds à perdre. Voilà ce combat. D'une part, excusez-moi, je parle beaucoup, mais d'une part, avec Antoine, on vous a déjà narré ce combat, puisqu'on vous a fait la discussion Hall of Fame du Hitman, du Motor City Cobra, Thomas Ernst, qui est disponible dans cette playlist des discussions Hall of Fame. Alors, je vais laisser tout de suite la parole à Vincent sur ce match-up, sur ce combat, dans la fournaise extérieure de Las Vegas du 15 juin 84. Vincent. Alors, tu vois, je ne connaissais pas du tout cette histoire que tu viens de nous narrer par rapport à la signature, enfin, un peu à tout ce qui s'est mis en place pour ce combat. Par contre, il me semblait, peut-être que je me trompe, parce que tu as parlé de top-ranked captain, il n'y avait pas Don't King qui, à un moment donné, voulait s'emmêler et organiser ça au Bahamas et que ça aurait dû avoir lieu plus tôt dans l'année et qu'au final, ils l'ont fait au César Palace. C'est possible. Il me semblait que j'avais lu un truc comme ça. D'accord. Je ne suis pas sûr. Dans mes recherches, je ne l'ai pas trouvé, mais c'est possible. Ce qui était intéressant, c'est qu'il était encore champion de WBA, Roberto Duran, et Super Walter à ce moment-là et du coup, ça aurait été une unification, sauf que la WBA exigeait qu'il rencontre Mike McCallum qui, à l'époque, était challenger et Duran, c'est là que lui, il dit non, le combat que les gens veuillent voir parce que McCallum, à l'époque, n'est pas encore devenu le champion qu'on connaît. Et d'ailleurs, Vincent, la discussion de McCallum avec Antoine est disponible encore dans la playlist. En plus, voilà. Et du coup, au final, on va aller vers ce combat qui, effectivement, j'ai vu sur l'affiche que c'était un vendredi, sur l'affiche que tu viens de nous mettre et effectivement, c'est en journée, en après-midi, du coup. Et ouais, il va se passer ce qui va se passer, c'est-à-dire que ça va être une exécution, c'est-à-dire que le Hitman va faire du Hitman et il va signer ce qui est peut-être le chaos de la décennie des années 80, honnêtement. C'est mythique. Alors déjà, il l'envoie deux fois au tapis dans le premier il y a une première droite et puis après, il l'accule dans le couet et il y a une déluge et puis au deuxième, ce fameux double jab au niveau du... Et puis boum, la droite qui fout droit et Durand qui tombe. Qu'est-ce que tu veux dire en fait sur ce combat si ce n'est que Durand, une fois encore, on l'a déjà rappelé dans la première partie, aimait les excuses et s'en est trouvé pour ce combat. Quand tu vois ce qui s'est passé, t'as envie de dire je pense que tu peux faire le combat n'importe quand, n'importe où. Je crois que le résultat aurait toujours été le même. Je crois que Ernst, c'était vraiment l'équation impossible pour Roberto Durand. Surtout dans les conditions dans lesquelles il s'était mis. C'est vrai. Antoine, nous qui avons beaucoup discuté déjà de ce combat dans les autres discussions, qu'est-ce que tu pourrais nous redire ? Simplement rappeler un petit élément de contexte, c'est que récemment les pirates, The Ring a réuni un panel d'experts pour désigner catégorie par catégorie les plus grands de l'histoire et qu'ils sont tombés d'accord pour dire que Tommy Ernst était le plus grand boxeur jamais vu à 154 livres, donc en Super Welter. Il n'a pas régné très longtemps, il a défendu sa ceinture que quatre fois, je crois, mais ce n'était vraiment pas le mec à prendre à cette catégorie-là. Vraiment, vraiment, vraiment pas. C'était un compromis puissance, taille, vitesse qui était un truc technique, qui était un truc jamais vu et qui ne sera peut-être plus jamais vu à 154 livres. Et effectivement, Duran, le capitaine l'a rappelé, qui arrive un peu en mode « Ouais, je suis Duran, bon, pas super affûté, pas super. » il avait combattu en moyenne juste avant, il était remonté à 190 livres, etc. Drain, il est complément comme les Américains disent Drain. Il est Drain. son équilibre n'est pas très assuré, il glisse un peu sur le ring, il tourne au début, il essaie de travailler un peu au corps, mais Ernst arrive comme une machine, son bras gauche est un piston, il est extrêmement sûr de lui, il n'a aucun respect pour la puissance de Duran, aucun, il avance comme un char d'assaut et Ernst ne l'a pas toujours fait comme ça. Et en effet, Duran, qui était, alors, il avait 32 ans, il affrontait un boxeur de 25, Ernst était déjà expérimenté mais il n'avait que 25 ans, il était vraiment dans la plénitude de ses moyens, Duran était déjà un peu sur la pente descendante et là, tu peux te dire, c'est la sixième défaite en carrière de Duran pour 77 victoires, il a 32 ans. Il a un jour de son anniversaire. Il a un jour de ses 33 ans. Et c'est son premier chaos subi en carrière parce que le Nomas, c'est un abandon. Tandis que là, c'est un chaos très graphique, Vincent l'a rappelé, il tombe comme un arbre, face contre terre, peut-être la première, il tombe vraiment comme dans un dessin animé en quelque sorte. Bon, peut-être qu'il va être temps d'arrêter, Coco. C'est ça. C'est ça. C'est vrai. Et ça montre la folie mentale de Duran. D'ailleurs, cette folie mentale, il la gardera toute sa carrière et ça l'a mis dans le dur, ça l'a mis la tête sous l'eau autant que ça l'a sauvé finalement. Tu sais, cette confiance aveugle en lui et surtout les péripéties multiples qui se mettent en face de lui pour préparer un combat, c'est juste hallucinant. Alors, vous savez que j'adore cette autobiographie I am Duran parce que j'adore et ce qui est génial chez lui, c'est qu'il nous dit donc des années plus tard quand on écrit cette autobiographie, il nous dit si je n'avais pas été KO et que j'avais résisté quelques rounds, j'aurais gagné contre Whitman. C'est génial. Et alors, si vous vous souvenez sur le premier round, Vincent, dis-moi, mais je crois que c'est sur le deuxième knockdown où il se relève, tu sais, il met un genou, il se relève et il sourit, tu sais, il a un sourire genre ah merde. Je crois que c'est le premier il me semble. C'est le premier ou c'est le deuxième ? Je crois que c'est au premier qu'il ne sourit plus. C'est le premier. Ouais, je crois que comme le dit Antoine au deuxième et il a fini de sourire, tu vois. Il a fini de sourire. D'ailleurs, il se trompe de coin après le premier round. Ouais, le mec, il va vers un coin autre. Le Whitman est dans la base. Donc, il sourit pourquoi ? Alors, ce qu'il explique, encore une fois, c'est que bizarrement, en divaguant son cerveau divague, à quoi il pense sur ce premier knock-down, donc, et quand il sourit, il pense aux deux gonzesses qui ne s'est pas fait et il dira, mais je pense que c'est sur ton de l'humour, il dira, finalement, si j'ai perdu, c'est à cause des gonzesses. C'est à cause des deux gonzesses. C'est génial. Mais c'est, enfin, je veux dire, l'humour involontaire de Duran et moi, je suis tellement client, j'adore, j'adore. Mais vraiment, là, c'est un énorme stop symbolique et il ne pouvait pas en être autrement sur le Hitman. Comme on l'a dit, de toute façon, sa carrière est déjà gigantesque. On en parle vraiment, c'est ça qui est très fort et je voulais vraiment, j'ai mis l'emphase sur la dernière vidéo, c'est qu'on en parle comme une légende vivante. C'est assez rare quand même. Donc, en fait, il accepte de s'arrêter là. Tu vois, il accepte et il dit, oui, j'arrête, j'arrête. Et donc, 84, 85, c'est un moment de retraite. C'est un moment où en fait, il va vraiment pleinement vivre sa vie. Mais comment, qu'est-ce que tu fais quand tu es Roberto Duran et que tu es à la retraite et que tu as 33 ans ? Des barbecues. Oui, beaucoup de barbecues. Alors, parce qu'il était, il avait un groupe à la fois salsa, musique latine, Tino, tu sais, avec son frère. Donc, ils relancent ça. Ils font même une tournée. Anecdote qui va vous plaire, je ne sais pas si vous êtes conscients de cette anecdote, c'est que Wilfried Benitez les a rejoints sur quelques dates pour jouer avec eux. Là, je ne savais pas, tu vois. Donc, tu vois, il se met Duran, en fait, il faut bien comprendre qu'il a un an et demi, il se met dans l'ambiance. Tu vois, il se met dans l'ambiance. Il se prend de passion pour, tu sais, les petits avions, comment on appelle ça ? Les ULM, non ? Ouais, les ULM. Les ULM ? Ouais, je crois que c'est ça. Donc, les avions que tu conduis tout seul et tout ça. Bon, Roberto Duran dans un ULM, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait un crash. Il s'en sort. Il s'en sort. C'est en 85, tu vois. Il s'en sort. Il dilapide l'argent. Donc, en gros, il claque 8000 dollars par semaine. Donc, tout l'argent qu'il a récupéré, notamment avec le Hagler Fight, dilapidé. dilapidé. Voilà. Et puis, en fait, il commence à se faire chier. Tu vois, le mec se fait tellement chier qu'il fait des crashs d'avion. Donc, il vaut mieux qu'il reparte à la boxe. Et on va arriver, donc, dans cette année 86 où il sent bien qu'il faut y revenir. Mais autre chose encore, ces années 80 sont aussi, pour le personnage du Rund, c'est quelque part, c'est même pas lui qui a la manœuvre de ça. Mais on lui fait des propositions culturelles. C'est-à-dire que la figure culturelle de Roberto Durand, ce visage, ce charisme va être vraiment maintenant utilisé alors qu'il a la retraite. Vous comprenez ? En fait, il engrange toute sa carrière, il est en train de l'engranger. Et je vais vous montrer quelque chose. C'est Miami Vice. Pourquoi ? Parce que Roberto Durand joue le rôle d'un grand méchant qui s'appelle Maroto. sur le set Maroto et avec un grand duel contre Don Johnson et c'est l'intro d'un épisode, je crois, de la deuxième saison où dans cet épisode, il y a Roberto Durand en intro et il y a Frank Zappa. Trop bon. Mais c'est trop bon. Mais c'est le délire. Moi, je suis trop client. C'est le délire, tu vois. Mais à l'époque, c'est quelque chose, Miami Vice, surtout aux Etats-Unis, tu vois. Les gens font je crois que c'est des records d'audience. Les mecs, ils font 5, 10 millions de spectateurs. C'est un truc incroyable. Il fera encore d'autres films un peu plus tard, notamment avec Eddie Murphy. Lui qui a fait des aussi et qui est déjà apparu dans Rocky 2. Mais là, on l'utilise. C'est un personnage magnétique et qui devient culturel sans boxer. Sans boxer. Donc, le retour, c'est un retour en fait où ça intéressera la box malgré tout. Alors, ce retour se fait en 86, Vincent, avec déjà deux combats qui se font chez lui. Notamment, un deuxième devant 16 000 personnes. Deux combats, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ces deux premiers combats de retour ? Alors, écoute, honnêtement, je n'en ai pas souvenir. Je me demande même si j'ai vu les deux. Donc, ça va être difficile pour moi. Je sais qu'à ce moment-là, il revient en point moyen, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il essayait maintenant, il n'avait fait qu'un combat dans la division l'est lié. Honnêtement, les deux combats, je te le dis, soit je ne les ai pas en tête, soit je ne les ai même pas vus, honnêtement. Antoine, ces deux combats avec une compétition moindre, voilà. Il prend des gars qui ont vraiment des records assez faiblards. Ils ont tous les deux, je crois qu'il y en a un qui a deux défaites pour deux combats professionnels et l'autre qui a plus de défaites que de victoires. Donc, on a vraiment affaire à des sous-fifres. D'ailleurs, il y a un malheureux qui va payer pour les frustrations de Duran et qui finira avec une triple fracture d'après BoxRec à la mâchoire. Donc, ça veut dire que Duran ne lui n'était pas que là pour rigoler. On se demandait d'ailleurs s'il tapait vraiment en promoyen. Mais bon, on reverra par la suite justement que les interrogations retrouvaient pour partie une réponse plus tard. Toujours est-il que voilà, il est dans son fauteuil, il est à Panama. Bon, je veux bien croire qu'à l'époque, on se dit, attendez, il pète la gueule et des chauffeurs de taxi, vous êtes gentils. En plus, c'est Duran à 160 livres ou au-dessus, donc il est quand même assez opulent. Sans déconner, c'est une blague. C'est un combat comme on en a vu plein. Ça peut donner une catastrophe. À ce stade, voilà, je n'ai pas les combats en tête comme Vincent. C'est plutôt celui d'après. Mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose de péter la gueule à Dolampiste quand a été Roberto Duran. Après ces deux combats, chez lui au Panama, dont le deuxième est un combat où il y a beaucoup de public, on revient à des affaires très sérieuses. Et peut-être, là, les amis, on revient à des affaires très sérieuses trop tôt. Pour Roberto Duran, ça va être un peu le principe de... Je vais vous montrer cette affiche avec le Triple Heater. Ça, c'est un très bon jeu de mots de Top Rank. Le 23 juin, quelle belle journée, 1986, avec Ernst Conte-Mendal, qui sera certainement le combat de la soirée. Et Duran contre Smith, Robbie Smith. Voilà. C'est son troisième combat de retour. Et là, quelque part, ça va un peu trop vite pour Roberto Duran parce que qui était Robbie Smith ? Robbie Smith était le demi-frère de Marvin Hagler. Le demi-frère de Marvin Hagler qui avait été aussi dans une carrière professionnelle. Et c'était son premier grand combat. c'était sa première grande opportunité de briller aux yeux de tous. Et cette opportunité-là, les amis, il va l'apprendre. Il va l'apprendre dans un combat. Alors, moi, ça me fait toujours mal parce que Roberto, tu vois, il est en plus avec son short iconique de sa victoire contre Davy Moore, avec ses chaussures iconiques de sa victoire, enfin, tout le, tout le, comment dire, le look de sa victoire iconique et il s'empiètre dans un combat en fait compliqué. Smith est hyper sérieux, hyper solide ce soir-là. Il n'aura pas une immense carrière par la suite, mais ce soir-là, il est hyper solide. Et en fait, c'est un combat compliqué parce qu'il est serré, mais il y a quelque chose, un je-ne-sais-quoi que Roberto n'a pas ce soir-là. C'est-à-dire que dans les échanges, notamment les échanges au corps, qui sont des échanges où là, il est bien, c'est son domaine. Il a un portard, il a, tu sais, ce je-ne-sais-quoi de retard qui fait qu'il ne peut pas répondre, qu'il ne peut pas travailler. Et Smith a réussi, lui, à mettre une combinaison, à travailler. Symboliquement, je crois, je ne peux me tromper, mais je crois que c'est au cinquième rune, à un moment, il est dos aux cordes, il est poussé par Smith et au lieu de se retourner et de rester du côté des cordes ce qu'il aimait faire au Berthodin, il part. Et moi, je trouve que c'est extrêmement symbolique. Alors, attention, il n'est pas, comment dire, ce n'est pas une domination à outrance de Smith, c'est un combat serré, mais trop court, trop court. Antoine, qu'est-ce que tu en penses ? C'est un combat en 10 rounds qui est censé déterminer, en gros, qui est censé offrir une place en demi-finale ou en championnat du monde selon derrière la suite des événements. Effectivement, Sims, c'est un type qui n'a pas eu une carrière très protégée. À ce moment-là, il a quatre défaites en pro, mais c'est des défaites contre des bons. C'est un type à qui il manque un petit quelque chose pour basculer du bon côté de la montagne. C'est un gaucher comme son demi-frère. C'est un type athlétiquement assez costaud. Il a cette particularité comme Hagler qu'il switch, il change de garde assez régulièrement dans le combat, dans un combat et parfois d'ailleurs un peu en dépit du bon sens, les commentateurs se foutent un peu de sa gueule pendant le combat. Duran est plutôt favori à leurs yeux et tu l'as dit, Captain, ce qui est assez symptomatique c'est que Sims, en fait, choisit assez délibérément après un premier round plutôt à l'avantage de Duran où Duran a un bon timing, il arrive à le contrer et Sims choisit d'aller au corps ce qui contre Duran est quand même le signe que tu te sens fort quand tu veux aller à la bagarre comme ça et Sims s'en sort bien il s'en sort bien et Duran fatigue relativement vite dans le combat on sent qu'il n'a pas forcément la caisse et donc ce Robby Sims il sort une grosse performance au final il a une décision partagée il aura pu avoir la décision complète entre guillemets il aura à terme une chance mondiale qui perdra contre Sumbu Kalambai qui était un beau nom des trois moyens de l'époque on en a déjà parlé dans les discussions sur McCallum et là c'est un peu le highlight de son temps c'est plutôt mérité et comme tu l'as dit alors est-ce qu'il était trop tôt ou trop tard pour Duran la vraie question c'est dans quel état d'esprit était Duran et comment il s'est préparé parce qu'on va voir plusieurs versions différentes de Duran dans les prochains combats et ça donc c'est aussi une question d'état psychologique c'est-à-dire est-ce qu'il était convaincu qu'il fallait être à 100% contre Sims ou pas j'ai pas relu Ayam Duran l'autobiographie à laquelle tu fais allusion donc je sais pas dire en revanche c'est sûr qu'il lui manque quelque chose c'est un boxeur assez quelconque quand on voit ce combat-là et toi Vincent ouais mais c'est un combat qui peut un petit peu me rappeler même s'il est différent celui contre Kirklanding si tu veux un Duran qui en fait est comment dire un petit peu en fait ça rejoint ce que tu exposais tout à l'heure sur l'après-Earn c'était un Duran qui je pense est parti pas mal dans l'excès son retour comme l'a rappelé Antoine c'était face à deux boxeurs pas terribles et là comme tu l'as dit on a peut-être grimpé deux trois marches et c'était alors c'était un peu tôt en fait aujourd'hui on peut le dire comme ça mais à l'époque on pourrait se dire c'est juste que c'est trop tard maintenant Duran c'est fini c'est ce qui est dit tout à fait voilà c'est ça c'est que et en fait non c'est juste qu'il n'est pas il faut rappeler qu'il a moyen et qu'il n'y a pas alors il a fait un combat contre Hagler c'était la grande époque là il est revenu il a fait deux combats chez lui contre des types à sa mesure et effectivement je pense qu'il n'avait pas attendu Roby Sims peut-être que le fait même que ce soit un demi-frère de Hagler poussait peut-être certains à penser qu'il était un petit peu là par piston entre guillemets et le gars comme l'a rappelé Antoine a quand même prouvé même s'il s'est jamais devenu un grand a quand même prouvé qu'il en avait et je pense que s'il va chercher il a une victoire sur Aaron Barclay à l'époque il a une victoire par KO sur Aaron Barclay c'est pas n'importe quoi et je pense que Roby Sims devait peut-être déjà être assez rencardé pour choisir assez tôt dans le combat effectivement d'aller chercher un petit peu le combat tout à fait puisque c'est les frères Petronelli qui sont avec Roby Sims comme avec Marvin donc effectivement là ils ont ils ont pu le travailler le Durand d'une très très bonne façon et ça se voit d'ailleurs ça se voit parce qu'il fait une belle performance il fait une performance mais très sérieuse très solide continue ce qui met Durand dans le tu sais dans le trop court pendant toute la durée du combat c'est ça ouais il manque il manque ce petit truc c'est extrêmement frustrant quand t'es un un fan de Roberto Durand c'est extrêmement frustrant parce que c'est vraiment le genre de combat tu te dis mais ça se joue pas à grand chose finalement mais il est trop court et donc comme le dit bien Vincent encore une fois les analystes tout le monde même le monde de la boxe tout le monde n'y croit plus encore une fois c'est toujours la même répétition avec Durand on n'y croit plus mais totalement tu sais vraiment il y a un défouloir encore qui sort sur lui il faut que ça arrête il faut que ça arrête avec Roberto Durand c'est comment dire c'est pas le public qui décide c'est pas les analystes qui décident il y a que lui qui décide donc ça va continuer mais personne n'y croit ça va continuer et en fait ça va être certainement peut-être une chance parce qu'il va s'engager dans l'année fin 86 87 et donc 88 il s'engage dans quelque chose où alors est-il plus sérieux dans sa tête c'est Roberto Durand mais il y a un truc qui va beaucoup l'aider c'est que là il va avoir du rythme il va avoir des combats qui vont s'enchaîner qui vont s'enchaîner et de cette façon Durand qui n'a plus à attendre 6 mois même 4 mois entre les combats c'était déjà 3 pour Durand là avec le rythme et bien le rythme revient pour lui dans sa boxe dans comment il est tu vois alors il affronte pas encore une fois que des cadors mais il va faire énormément de combats dans cette période de temps énormément de combats alors de cette période là de ces années dont j'ai évoqué je crois qu'il y a un combat qui est assez important c'est quand Stockhouse Stockhouse qui est assez important est-ce que pour vous on va commencer avec Antoine il y a d'autres combats à retenir de cette période où Durand retrouve le rythme alors je vais prendre le contre-exemple parce que dans cette époque là il boxe justement ça reste Durand c'est-à-dire que tu l'as dit il reprend un rythme de combat soutenu mais au moins il n'est pas toujours à 100% et il y a un combat contre Jeff Lanas qui est symptomatique Jeff Lanas c'est un type qui vient de s'être fait mettre KO de s'être fait mi-KO par Christophe Tiozzo et c'est un boxeur qui est censé être un faire-valoir pour Durand on ne va pas se mentir mais Durand le bat par décision et en gros je ne dirais pas que c'est un cadeau mais il est encore moins brillant je trouve que contre Robbie Sims et d'ailleurs les commentaires de l'époque il y a un article je ne sais plus dans quel journal il est paru mais il est retrouvable via BoxRec où le chroniqueur est définitif il dit Durand est cuit il prend une métaphore de la viande trop cuite et il dit ça y est c'est bon il est cuit il n'a plus de réflexe il n'a plus de timing il a peiné il n'a plus d'équilibre sur le ring il a peiné pendant 10 rounds contre un type qui n'en valait pas la peine et en effet il y a une vraie inquiétude qui remonte là alors ça ne change rien sur le fait qu'à côté de ça il y a Juan Carlos Jiménez qui est un Paraguayan relativement solide qui fera une belle carrière ensuite en super moyen qui ira à la décision contre Ben contre Youbank etc et Durand le bat et il le bat c'est un combat compliqué mais il le bat sans discussion possible bon ça reste est-ce qu'il renvoie suffisamment de signes pour montrer qu'il sera champion du monde en poids moyen le doute est vraiment permis quoi ouais ouais c'est une décision partagée en plus ouais ce combat donc comme tu le dis ça en sort assez bien et je pense que oui à ce moment là c'est clair si tu regardes un petit peu ces combats là enfin tout du moins ce qu'on en a parce qu'il n'y a pas comme on l'a rappelé il n'y a pas forcément beaucoup d'images aussi mais tu te dis ok c'est un petit peu la fin de carrière de beaucoup de boxeurs ils peuvent continuer à faire des choses mais je pense que beaucoup de jeunes c'est quand même difficile de croire que Duran allait pouvoir revenir au haut niveau quoi à un championnat ouais ouais c'était difficile mais c'est encore les fameux oscillements les hauts et les bas de Duran lui dit que contre Stackhouse il s'est senti très bien par exemple il omet de parler de ce combat là Antoine évidemment et donc c'est malgré tout bon gré malgré faudrait-il dire c'est quand même un Roberto Duran qui est une légende mais qui prend le chemin un peu moins facile c'est à dire donc l'accumulation de combats pour remonter dans les rankings pour redevenir légitime ne serait-ce que par rapport au ranking pas peut-être par rapport à l'impression qu'il donne mais par rapport au ranking et donc bon gré malgré il y arrive c'est ça qui est fort c'est ça qui est fort et je pense que le rythme a été il a été pour beaucoup pour Duran qui a tu sais il s'est mis dans un tunnel et en fait il n'a pas trop réfléchi tu vois et dans ces moments-là il est vraiment vraiment très bon et et donc les amis de cette fin d'année 88 et bien c'est complètement ubuesque c'est complètement presque impensable c'est complètement fou et personne n'y aurait pensé genre quelques mois précédemment mais Roberto Duran avec une nouvelle chance mondiale arrive alors là c'est on sait comment dire à l'époque on ne sait pas comment se positionner les analystes les écrivains les magazines même les commentateurs télé ils ne savent pas comment quel discours avoir là-dessus parce que il va avoir à Atlantic City au Trump Plaza il va avoir un combat qui va être signé qui va être prévu pour février 89 ouais regardez le moment de la signature ça c'est la conférence de presse pour annoncer le combat tu en as parlé Antoine c'est Iron Barclay The Blade contre Roberto Duran et alors pour la ceinture WBA alors ça c'est WBC c'est WBC mince excuse-moi WBC et et ben c'est c'est assez fou parce que on n'arrive pas à y croire il a encore une chance on n'arrive pas à y croire et puis surtout ça va nous donner l'occasion Antoine de reparler un peu d'Iron Barclay parce que souvent trop facilement il est un peu je trouve il y a un discours condescendant sur Iron Barclay pas bon boxeur et tout ça c'est absolument pas vrai c'est absolument pas vrai et surtout il sort d'une victoire énorme sur le Hitman sur le Hitman parle-nous-en c'est ça Barclay alors c'est déjà un boxeur assez jeune encore à l'époque il est dans la force de l'âge il a 28 ans si je ne dis pas de bêtises c'est un boxeur qui a un background en fait il a quelques défaites tôt en carrière on l'a dit dont une justement contre Robbie Sims c'est un boxeur qui n'a pas eu beaucoup de protection c'est pas une star c'est pas un type sur lequel on mise en revanche c'est un type qui a des moyens physiques très impressionnants pour un poids moyen il est aussi grand que Tommy Ernst il a une envergure quasiment aussi importante 1m88 il fait 1m85 c'est un type qui a la jeunesse et qui a un avantage de taille considérable Barclay c'est un méchant c'est aussi un personnage quand tu grattes un peu c'est un type intéressant parce qu'il a passé son enfance dans le Bronx à déconner avec Mitch Green dans une bande de thugs dans une bande de voyous qui s'appelait je crois les Black Spades c'est un vrai méchant il aurait pu basculer lui sans la boxe il aurait vraiment pu finir il n'est pas allé à l'école un alphabet il est resté fameux un peu plus tard dans sa carrière quand il annonce sa retraite et que le journaliste lui fait mais Ayran qu'est-ce que vous comptez faire après votre retraite il va dire cambriolais ta maison voilà moi c'est une image qui m'est restée donc Ayran Barclay c'est alors au final il est devenu entraîneur il a eu un gym il n'est pas devenu il n'est pas devenu un bandit mais c'est un méchant c'est un type qui a une réputation un peu sulfureuse et surtout c'est un bagarreur c'est-à-dire que le mec il a beau être grand il fait partie de ces grands boxeurs qui adorent aller à la bagarre qui adorent aller à la castagne c'est pas Tommy Ernst c'est d'ailleurs il a battu Ernst de près il a eu l'intelligence en étant dominé dans les échanges à mes distances et à distance de savoir s'approcher tout en mangeant hyper gras pendant trois rounds il a su s'approcher il a fait tomber Ernst de près donc c'est c'est un boxeur qui a priori est capable voilà la chance que pourra avoir Durand contre un mec plus grand c'est de se frotter de près et contre Barclay c'est compliqué de se frotter de près c'est pas simple du tout surtout Barclay est dans une box qu'il apprécie on travaille à l'intérieur Barclay apprécie ça et il y a un vrai pédigree box chez Aaron Barclay qu'il faut reconnaître alors il y aura des défaites qui seront tellement impressionnantes notamment contre James Stoney on en avait parlé Vincent qui font te dire que le mec est juste là il est un pantin désarticulé non 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 c'est un grand grand boxeur et Durand à cette époque là le parcours la carrière la carrière parce que maintenant on a vécu le phénomène Mani Pacquiao on l'a totalement vécu mais il faut bien se remettre dans le contexte avant ça 20 ans de carrière tu dis non mais t'es fada t'es fada je rappelle que Durand fait son premier combat professionnel en 1968 et on est en février 1989 vous faites le calcul messieurs dames il a commencé à léger il est à moyen voilà après 21 ans de carrière donc c'est c'est on est on peut plus conceptualiser et en fait c'est ça qui va intéresser beaucoup les gens c'est ça qui va rendre le truc excitant et ça va être excitant ça va être excitant pourquoi alors Durand reste Durand il gonfle encore avant le combat et la principale préoccupation sera de faire le poids tu te dis mais Roberto mais t'es quand même incroyable t'es il est incroyable enfin bref et puis il y a voilà on arrive et regardez turn pro 1968 c'est juste dingue c'est juste dingue et le combat arrive et alors dès la première seconde ce qui est fou c'est que Iron Barclay est là parce que c'est son c'est le moment où il peut vraiment briller de mille feux et Roberto Durand est là et Roberto Durand est là et je vous ai mis quelques photos une photo très symbolique vous voyez avec un combat mais alors c'est tout un combat messieurs dames c'est tout un combat de la première à la dernière seconde c'est tout un combat mais majestueux parce que c'est qu'il a manqué à Roberto contre Roby Smith c'est là ce jeune c'est quoi qu'il avait pas et bien il est là il est avec lui ce soir là il est avec lui il répond il a son menton parce qu'il s'en prend une je crois au deuxième il s'en prend une belle au septième même il prend un terrible crochet là qui tue il tue là complètement il perd ses appuis mais ça je crois que c'est le deuxième je crois que dans les trois premiers rounds il en mange une sévère aussi c'est au niveau du septième au septième c'est sûr t'as raison il a pris des axes il a presque les chicken legs mais sauf que encore une fois un peu comme l'a été le chef d'oeuvre de Montréal 1980 ce qui se passe en 89 c'est hallucinant sur ce qui est l'inside game pourquoi ? parce que ce qui est Duran il joue les mêmes atouts qu'Iron Barclay Aaron Barclay veut faire ce travail au corps et le truc qui est dingue c'est que les deux mais ça travaille tellement bien c'est que les deux ça trouve tellement bien des belles ouvertures un travail au corps que tu vois il faut être d'un sacré niveau pour le faire et ça ne travaille que là-dessus et ça tape de dingue et on se dit Duran qui n'est pas qui n'est pas de cette catégorie-là ça doit tomber et ça tombe pas et Aaron Barclay il y va à fond il y va à fond c'est magnifique c'est magnifique tu te dis c'est à toi à moi à toi à moi mais vraiment en termes de technicité tu comprends que tu parles à des très très grands boxeurs que tu es en face de très très grands boxeurs c'est pour ça qu'il faut remettre en haut Aaron Barclay et puis il y a le 11ème round il y a le 11ème round où inimaginable Durand fait tomber Aaron Barclay et là Barclay il est mal Barclay il est mal tu te dis c'est fini et avec un courage surhumain Barclay arrivera à prendre la dernière cloche mais le round d'ennemis là où ça va pas et Durand est là et comme je vous le disais c'est un combat où ils sont sans pitié l'un comme l'autre et ça finit sans pitié c'est c'est extraordinaire et inimaginable quelques heures avant regardez je nous ai mis sur la photo parce que je la kiffe trop Durand gagne Durand gagne alors Antoine c'est une des choses les plus dingues je vais être excessif mais c'est une des choses les plus dingues de l'histoire d'un box c'est un quatrième titre dans une quatrième catégorie pour commencer c'est le combat de l'année pour The Ring en 1988 et ça montre 89 89 89 ça montre la valeur le 24 février ils ont eu 10 mois pour essayer de surclasser ça ils ont pas réussi non non mais ils pouvaient ils pouvaient s'accrocher parce qu'il y a une grosse intensité Barclay globalement sur le combat est plus actif que Durand quand on regarde les highlights du combat c'est un peu trompeur parce que Barclay avance tu l'as dit Captain il y va assez franchement il essaye d'imposer sa jeunesse son plus gros moteur Durand est plus dans la position du contreur il a un terrain de jeu assez génial pour faire tout ce qu'il adore faire notamment accompagner les frappes de Barclay c'est à dire qu'il bouge très bien la tête à courte distance de manière à on a même du show de rôle avant l'heure on a même du show de rôle avant l'heure putain il me tue ce mec et remiser il fait des remises extraordinaires il touche Barclay dès le premier round en fait à la fin du round il enflamme le public en touchant sur une droite son overhand sa droite par dessus l'épaule passe très bien pendant tout le combat c'est ce qui contribuera à fermer le gauche de Barclay et à finalement permettre la grosse série du 11ème qu'il fait tomber ce qui est intéressant c'est que Durand il faut écouter le commentaire d'origine il est passionnant parce que en effet les gens n'y croient pas les commentateurs n'y croient pas les commentateurs sont ravis de voir que Durand survit mais au 7ème round dont on a parlé Durand commence le round le 6ème il s'est reposé il commence le round relativement fort et là ce que disent les commentateurs c'est est-ce que c'est le last stand de Roberto Durand est-ce que c'est un barou de donneur avant le déclin inexorable et avant de se faire arrêter donc les mecs sont complètement dans cet état d'esprit et sauf que Durand ne l'est pas du tout alors au 7ème il prend deux crochets gauches consécutifs je vous l'avais dit les gars deux crochets gauches hyper violents qui le font vaciller pour le coup parce que Barclay arrive malgré tout à marquer mais ce qui est très impressionnant chez Durand c'est que au 10ème round c'est lui qui avance au 11ème il en remet dans ses coups et on le voit très nettement il a un plan c'est à dire qu'il doit se savoir au point pas forcément devant à ce moment là ça finira sur une décision partagée c'est un combat très serré parce qu'il faut plus Barclay est plus actif donc il en remet il met des jabs plus net il en met plus dans ses droites aussi et effectivement il y a un moment le knockdown est assez iconique c'est à dire que de près Barclay en prend une et là il commet il lui arrive ce qui doit arriver à personne dans ces moments là parce que Durand est un grand finisseur avant tout il a une demi-seconde où il gèle en fait il bug bim et alors évidemment Durand enchaîne alors il se régale il se régale grand sourire carnassi etc bam 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 enfin bon il en met 4 ou 5 d'affilé et le grand mérite de Barclay est de se relever on ne savait pas trop si Durand frappait en middleweight on a un peu la réponse là c'est à dire qu'il tape quand même le bougre et il y a l'autre moment iconique du combat que j'adore que je pourrais revoir 50 fois sur Youtube d'affilé c'est le dernier coup de gong Barclay lève les bras l'indoxe auprès des arbitres il lève les bras et il a raison il a fait un beau combat Barclay il n'a pas du tout à bouger c'est très serré cette affaire et Durand lui se fiche dans une espèce de pose de défi etc en mode mais mec mais quand tu veux on en fait 15 on en fait 20 on en fait c'est magnifique c'est lui qui gagne donc l'histoire est magnifique franchement on ne peut pas se lasser de ce combat les pirates si vous ne l'avez pas vu c'est un gros manque et donc gloire encore à Aaron Barclay parce que c'est quand même c'est le perdant tu sais le perdant du truc qui reste dans l'histoire c'est terrible tu vois c'est terrible d'avoir cette position là parce que pour que ça soit dans l'histoire il faut sortir un grand combat et il le sort le grand combat et Vincent es-tu d'accord avec moi que comme le dit Antoine c'est extrêmement serré mais que c'est le knockdown qui finalement se fait basculer la décision ouais oui oui c'est ce qui voilà que ce soit symboliquement ou sur les cartes c'est ce qui va faire placer Durand au deuxième ce combat qui comme vous l'avez rappelé était une guerre et qui moi je me mets dans la tête du fan de Durand à l'époque t'es quand même pas serein parce qu'on l'a rappelé Barclay c'était une bête physique le chaos qu'il met à Earn c'est le chaos de l'année 88 puis tu pouvais avoir ce logiciel de pensée qui est parfois un peu simpliste de dire Ernst n'a fait qu'une bouchée de Durand et Barclay a fracassé Ernst alors tu te dis mettre Barclay et Durand surtout Barclay un vrai point moyen très solide et en plus je crois qu'il y avait une animosité par rapport au fait je crois que Barclay était un ami d'Evy Moore me semble-t-il qui avait du storytelling pas mal sur ça où il y avait une grosse animosité entre les deux et ça s'est ressenti sur le ring et comme tu as dit ce qui est impressionnant c'est qu'à ce jeu-là et ça rejoint ce que disait Anton sur les commentaires tu ne pouvais pas concevoir que Durand allait réussir à tenir à être le vainqueur de cette épreuve de force surtout quand tu sais la bête physique qui est Barclay il le prouvera après un sac à la il y a une année je crois c'est l'année 92 Barclay où il fait des trucs mais qui sont incroyables mais c'est il remet KO le Hitman il le remet KO il bat à nouveau le Hitman non il ne le met pas KO mais je crois que deux mois avant il était il était allé chez les super moyens et puis remonte à Milou en l'espace de quelques mois il fait des trucs absolument incroyables et c'est là que tu vois ce qu'est The Blade Barclay et oui que Durand qui vient des points légers arrive à faire ça oui c'est un instant t'as parlé tout à l'heure de Manny Pacquiao capitaine parce que la performance physique c'est 4KT c'est l'équivalent quasiment des 8 que Manny a pu même s'il a traversé plus de 8 au final mais avec le rapport de poids de ces catégories qui sont plus hautes forcément la performance est absolument incroyable qu'il ait réussi à faire cette guerre là et à offrir ce combat de boxe qui est effectivement un combat de l'année et qui est un des meilleurs combats franchement qu'on ait vu comme vous l'avez dit s'il y en a qui nous écoutent et qui n'ont pas vu ce combat allez le rattraper de suite c'est un immancable et pas les highlights pas les highlights non non le combat complet et puis il y a tout qui est bien dans ce combat même Durand j'adore le short qu'il a noir avec les bandes dorées un peu c'est vraiment le roi qui repart à la guerre avec ses initiales RD sur la ceinture tout à fait mais incroyable 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 dans cette soirée d'hiver il neige il y a une tempête de neige ce soir là Atlantic City aussi et d'ailleurs tout l'entourage de Roberto n'est pas prêt n'est pas prêt pour cette tempête de neige notamment sa femme qui assistera à l'inverse de la plupart du temps à ce combat en parlant de l'entourage pour ce que disait Antoine tout à l'heure sur la posture de Durand à la feu où effectivement Barclay a les bras en l'air je revois l'entourage de Durand qui arrive et qui lui fait non non c'est pas toi mon gars c'est pas toi et puis c'est une ambiance parce que c'est pas dans le grand Broadway Hall c'est dans le convention center du Trump du Trump Hotel donc c'est plus le public est plus ramassé ce qui donne une ambiance électrique électrique et en fait le public quelque part va avoir une influence aussi sur les commentateurs vous allez écouter comment dire vous allez écouter certainement en anglais sur les commentateurs comme le disait Antoine parce que les commentateurs ils ont une sorte pas de posture mais ils ont un postulat de départ qui est au mieux ça peut être the last stand comme tu le disais Antoine ça peut être une belle un beau dernier combat une belle dernière performance c'est plein de panache et tout ça et il reste sur ce propos plus les rounds d'avance mais il reste sur cette optique et puis il y a un basculement où on se dit ah non en fait il peut ah non il va gagner il va gagner et là les mecs deviennent fous je crois que c'était Albert Stein qui commentait ce combat je crois que c'est Albert Stein et le mec ils hallucinent en fait ils se sont fait ils ont pas encore une fois j'en parlais dernièrement ils ont pas osé y croire et avec Durand parfois il faut oser y croire et ce soir là il fallait y croire et il a cru et c'est c'est monstrueux c'est magistral et là donc en fait c'est extrêmement compliqué parce que on a un masterpiece avec Gloire aussi à Aaron Barclay on a un masterpiece en soi comment l'interpréter c'est difficile parce que Durand est déjà une légende il a pas besoin de ça pour être légendaire donc il a ça quand même donc là on dépasse toute convention et pour lui c'est aussi ça comment veux-tu que Durand touche terre maintenant c'est plus possible c'est plus possible c'est bien normal donc je vous raconte pas le retour au Panama je vous raconte pas et en fait l'après combat est extrêmement passionnant et drôle encore une fois involontairement mais très très drôle mais c'est passionnant pourquoi ? parce que Durand c'est aussi une histoire d'une relation d'amour un peu compliquée non pas qu'avec sa femme et les femmes mais avec son peuple c'est on t'adore on comment tu nous déçois on t'adore tu nous déçois on t'adore voilà donc là mais c'est un jour férié quoi au Panama tu vois la fête elle s'arrête plus c'est feu d'artifice et tout apparemment et c'est c'est assez incroyable parce que aussi à cette période là commencent les tensions au Panama par rapport aux américains qui vont déboucher sur quelques mois plus tard l'intervention américaine enfin l'intervention américaine enfin il y a tout ça qui joue il y a une ambiance particulière qui est vraiment presque très difficile à retranscrire et Durand il ne touche plus terre il ne touche plus terre alors anecdote encore une fois Durand qui fait la fête au Panama alors en gros ils avaient prévu d'aller sur une île où il y avait un petit hôtel et de de s'amuser avec avec ce qu'il faut et notamment une des maîtresses assignées de Roberto dont il dit le nom dans l'autobiographie la fille il dit tout et sauf que sa femme elle est un petit peu mauvaise parce qu'elle a compris l'entourloupe et donc elle se cache et elle va débarquer sur l'île bon Roberto Durand il fait aussi l'erreur quelques années précédemment d'offrir à sa femme un gun bon il faut bien qu'elle l'utilise tu vois donc elle arrive avec et donc elle arrive et elle prend donc son mari sur le fait accompli et tout ça la maîtresse et tout ça et tout avec un donc elle est elle est à ça de l'assassiner tu sais elle est à ça de l'assassiner et donc il l'écrit il fait bon donc il avoue il fait ok je recommencerai pas il reparte et voilà fin de l'histoire tu sais le mec a failli se faire assassiner par sa femme c'est Roberto Durand dans dans tout ce qu'il peut être quoi tu vois et enfin moi ça m'a fait délirer quoi et mais gros il touche plus terre après ça il touche plus terre et sky is the limit pour les américains donc on est reparti dans cette rengaine qu'on vous a expliqué à chaque fois c'est à dire qu'il y a résurrection après résurrection il y a énorme match up avec les soussous tu vois et arrive donc ah non excusez moi je vais trop vite excusez moi donc là c'est le Roberto Durand qui touche plus terre qui en est drôle comme je vous l'ai expliqué encore une anecdote moi qui me fais marrer et il y a l'implication politique au Panama qui va l'affecter aussi tu vois il y a une grosse tension et il y a autre chose aussi qui va faire que Roberto Durand va rester dans l'histoire c'est ces années 80 89 Roberto Durand va en fait va être un homme qui va débloquer je te dirais une situation morale c'est pour ça que Roberto Durand est fou il peut être le dernier des cons avec avec sa femme et son comportement comme il peut être le premier des hommes des bonhommes je te dirais pour avoir une pour faire un geste qui va changer la donne vraiment qui va vraiment changer la donne parce qu'il va avoir une photo qui va être extrêmement symbolique Durand apprend on lui fait apprendre que ça va pas pour Esteban de Jésus Esteban de Jésus son grand adversaire des poids légers son grand adversaire des années 70 c'est l'homme qui aide Roberto Durand à commencer à écrire sa légende tu vois le grand adversaire donc de Jésus est devenu toxico notamment avec son frère et malheureusement échange d'aiguilles et tout ça et il a attrapé le virus du sida donc il est dans ses derniers jours d'oeil et puis on dit ça à Durand et Durand il fait le déplacement il va le voir il va le voir il va le voir avec ses enfants tu vois parce que pour lui c'est éducatif tu vois il va le voir avec sa fille pour être plus précis dans un hôpital il est dans ses derniers instants de vie Esteban de Jésus il a même plus trop la force de parler et à cette époque là on est dans les années sida les gens qui ont malheureusement la maladie sont vus comme des parias et des rejects tu vois et on on n'ose pas on n'ose même pas les toucher et donc Durand il va avoir cette photo qui va être iconique et qui va changer la donne notamment aux Etats-Unis c'est cette photo là voilà c'est cette accolade c'est voilà je t'aime mon pote t'as été un guerrier voilà et c'est Durand est presque le dernier homme à lui parler parce que quelques heures plus tard de Jésus décèdera et pour la petite histoire sa fille donc la fille de Durand elle est stressée est angoissée elle est dans cette attitude là elle a peur elle ne veut pas toucher un homme malade voilà et Durand il fait non tu fais la collade tu sais il y a ça qui se passe et aux Etats-Unis le retentissement de cette de cette photo et de ce geste est énorme 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 vraiment d'ailleurs Durand sera souvent invité par rapport à une pièce de théâtre de Broadway à Antoine tu me diras c'est City of Angels qui va apparaître à ce moment là et qui est une pièce sur le qui est justement sur le thème du Cida tu vois et il sera l'invité à plusieurs réceptions il fera une conférence de presse et donc et son geste sera salué par des communautés qui n'ont rien à voir avec la Vox rien à voir avec le sport mais qui voilà on parle souvent de Magic Johnson l'histoire de Magic Johnson pas plus tard mais celui qui débloque tout qui change les mentalités qui montre que on arrête c'est bon il n'y a pas de blême il n'y a pas de soucis c'est en fait Roberto Dior en fait sans y penser en étant sincère en étant vrai en étant direct il fait ça ça débloque une situation sociétale qui est importante et je pense qu'en Europe en France ce retentissement-là de Duran n'a pas été perçu mais aux Etats-Unis ça a été très très fortement perçu est-ce que vous avez peut-être quelque chose à rajouter là-dessus sur cette ce qui n'est pas une anecdote justement Antoine ou Vincent ? Oubliant pas que Derezos c'est l'homme qui a battu un dieu c'est le premier vainqueur de Roberto Duran et ça a créé entre eux une rivalité très forte il y a eu ensuite deux revanches de Duran en championnat du monde à l'As-Végas alors précisons que ce n'était pas le Duran à 135 livres c'était un catchweight de 140 Duran est invaincu à 135 livres mais à 140 il avait perdu ce combat contre Derezos et c'est la preuve aussi que Duran n'est pas le mec rancunier qu'au-delà de l'orgueil de l'orgueil du champion et bien malgré tout un peu comme Wilfredo Gomez était allé se recueillir avec la famille de Salvador Sanchez après l'accident de voiture agir en champion c'est aussi même quand le mec t'a battu et même quand ça a fait très mal c'est être capable de ce type de gestes et oui il est magnifique et t'as bien fait Capitaine d'y consacrer le temps qu'il fallait parce que oui on dit suffisamment à raison que les mecs qui ont un peu de caractère sont des connards sont facilement des connards mais ça c'est très beau voilà c'est très beau c'est tout à fait tout à fait et donc vous comprenez Duran c'est une figure c'est une figure ce n'est pas un athlète et tout il est au stade de la figure figure sociétale figure culturelle figure sportive vraiment en Amérique en Amérique totale du sud comme du nord et encore une fois Duran dans toute sa complexité a fait un chef-d'oeuvre de boxe et après chaque chef-d'oeuvre de boxe il y a le monde de la boxe qui lui propose un match-up et surtout un homme au travers de Bob Arum je ne sais plus s'il y a encore avec Bob Arum à vérifier mais c'est Sugar Ray Leonard qui veut lui aussi ce troisième combat mais il le veut à sa façon donc on va vers ça donc vers la fin 89 le 7 décembre 89 un combat alors ça encore une fois c'est le Duran un combat où Léonard veut en fait un catchouette à 162 alors que dans l'esprit de Duran Léonard vient de récupérer une ceinture à 168 livres il se dit mais 168 livres c'est ma catégorie maintenant non mais c'est ma catégorie qu'est-ce que t'essayes de me faire moi je veux à 168 livres Duran c'est Duran qui est comme ça c'est Duran qui bloque sur le fait qu'on va sur les super moyens tu vois lui il veut non 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 mais c'est ma catégorie non 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 168 c'est ça il ne faut pas me faire un catch-wide vous essayez de me la faire à l'envers il a une logique complètement inversée qui est géniale ah oui mais je crois si je ne me trompe pas qu'après sa victoire contre Barclay du coup forcément le nom de Sugar et Léonard est mis sur la table juste après quand ils sont encore sur le ring je crois que le journaliste a un truc de dire mais il faudrait pour ça du coup qu'il accepte de redescendre chez les moyens je crois que Duran lui dit ouvertement il dit non mais moi c'est pas grave je monte c'est pas un problème il est déjà dans ce truc là ah ouais dans ce truc là lui il le veut il le veut comme ça mais comment dire à la différence de plusieurs fois où il a accepté des combats pour pas grand chose on rappelle les 25 000 dollars contre David Moore on rappelle qu'il prend je crois seulement 125 000 ou 200 000 dollars contre Iron Barclay il prend pas énormément contre Iron Barclay il prend pas énormément c'est pas énorme il aurait pu le prendre beaucoup plus mais l'occasion il voulait sécuriser cette nouvelle chance là tout est une question de pognon mais il voudrait enfin il y a le catchweight qui a un problème pour lui il y a aussi le pognon mais le problème c'est que ce combat va finalement être un peu mort-né dans l'esprit parce que c'est Duran qui se fait tordre le bras pour le faire ce combat pourquoi ? parce que problème avec l'IRS comme ça arrive à de nombreux artistes ou sportifs il y a toujours l'embrouille avec les taxes américaines que malgré le fait qu'ils ont fait faire ça par des comptables et là tu te dis les comptables ils sont pas toujours ils sont souvent envers eux c'est arrivé à beaucoup d'artistes qui une année d'imposition n'ont pas payé ce qu'ils devaient et donc ça s'accumule ça s'accumule ça s'accumule sans qu'ils le savent et un jour comme ça ils découvrent qu'ils ont une dette à l'IRS à payer c'est ce qui se passe pour Duran et donc pour payer cette dette il accepte ce combat alors il l'accepte là il l'accepte pour si je me trompe pas on est aux alentours de 6 ou 7 millions de dollars 7 millions je crois 7 millions de dollars 7 millions et demi me semble ouais voilà et en fait il était obligé de le prendre obligé de le prendre ça vous dit beaucoup de choses on va aussi sur une nouvelle place à et oui à Las Vegas c'est le Mirage évidemment le Mirage qui est toujours avec moi évidemment je crois que l'inauguration avait été avancée justement pour coïncider avec la date de ce combat exactement tout à fait mais ça se passe donc ça en extérieur ils ont une petite aréna extérieure plus petite que le César Palace qui n'existe plus d'ailleurs l'aréna extérieure du Mirage n'existe plus plus restreinte mais il y aura Tyson Ruddock qui se fera là-bas aussi ça se passe en décembre ça se passe en décembre et en décembre dans le désert et bien on se caille et bien on se caille et ça et là tu te rends compte encore comment dire l'amateurisme parfois que fait qu'a le clan Durand c'est qu'ils n'avaient pas vraiment prévu tu vois contrairement à Léonard contrairement à Léonard qui savaient exactement où ils s'en allaient et donc ça il n'est pas prévu ça il n'est pas ce problème non c'est compréhensible ça n'est pas ce problème et donc on est sur un combat où en plus Durand redites-moi les gars se fait couper à ses raspines il n'y a pas une coupure pour Durand dans ce combat lui coupe Léonard à la fin c'est Léonard bon d'accord il n'y a pas une histoire de blessure je ne sais plus je avouerai que je ne le regarde pas ce combat parce que c'est un combat alors tout est par rapport au premier combat vous comprenez la mythologie entre ces deux êtres se fait sur le premier combat après le nomas on est sur autre chose tu vois mais alors on est très très loin du chef-d'oeuvre du premier combat c'est c'est une douche froide avec ce qu'on a vécu en février 89 là c'est une sacrée douche froide qui fait mal qui fait mal alors moi je ne sais pas trop comment en parler plus et vous les gars je sais que ce n'est pas facile mais Antoine ou Vincent Antoine ou Vincent du coup je me lance du coup pour moi ce combat c'est un petit peu j'ai envie de te dire le Mayweather Pacquio avant l'heure tu vois presque c'est vrai il y avait ce côté là tout avait il y avait tellement de choses qui faisaient envie dans ce combat c'est à dire que même si on se disait ouais ça veut dire Duran qui monte encore de catégorie ok mais Duran il fait un combat de fou avec Barclay on l'a rappelé Léonard fait quand même un gros combat qui est difficile mais un gros combat face à Ernst la même année donc on se dit in fine de voilà Antoine a le t-shirt parfait voilà donc in fine de rassembler les deux pour conclure ce qui va être une trilogie donc qui va rentrer dans l'histoire des trilogies de la boxe qui plus est dans la nouvelle attraction à Las Vegas qui est le Mirage Hotel il y a tout qui en fait se dit ah ouais on va faire on va vers quelque chose de grand et là où ça ressemble d'autant plus à Mayweather Patio c'est qu'effectivement alors Léonard dira que lui il s'était inspiré il avait lu justement l'art de la guerre il s'en était inspiré Léonard va y aller et c'était un peu aussi Léonard a marqué aussi on l'a souvent comparé on a souvent dit qu'il a pu inspirer Floyd Mayweather Léonard est en mode gestion dans ce combat c'est à dire que c'est je ne prends pas de risque parce que je le connais le Lustig le Duran je vois ce qu'il est encore capable de faire donc on ne va pas prendre de risque on va y aller en général combat il sait que son adversaire est plus lourd qu'il ne l'a jamais été et on voit que Duran n'arrive pas à suivre n'arrive pas à couper le ring à Léonard qui lui est parfait très athlétique le bouge très très bien et au final il n'y a que le sixième round un peu où ça s'enflamme parce que Léonard va bien toucher Duran et va essayer de le finir mais il ne va pas y arriver et puis après on va revenir sur un rythme monotone mais Duran oui à ce fait à la fin du combat où il parvient à couper Léonard sur un coup très propre ce qui je ne pense pas est forcément arrivé à Léonard contre Hearn s'il se fait salement amoucher l'oeil au premier combat mais je ne crois pas qu'il ait eu une coupure dans sa carrière et là en plus on voit le ralenti elle est vraiment super nette et tout la coupure comme il lui est mais hormis ça oui comme tu dis c'est la douche froide c'est un pétard mouillé c'est à dire que bon ok Léonard t'as sécurisé en fait ton héritage en ayant remporté la trilogie mais c'est pas voilà c'est un combat qui au final aura été décevant clairement mon cher Antoine oui c'est une bonne purge on peut le dire comme ça les stats du combat révèlent que Duran aura été plus actif mais il aura beaucoup frappé dans l'air il a une précision extrêmement basse quand on compare les stats alors CompuBox ça ne veut pas tout dire bien sûr mais en gros Léonard a mis plus d'un coup sur deux il a scoré plus d'un coup sur deux et Duran en a mis 14% voilà quand on a dit ça ça veut dire très simplement que Léonard il a fait ses devoirs c'est un boxeur intelligent il a vu le combat contre Barclay il sait très bien qu'elle est à la bagarre contre Duran c'est risqué il l'a fait en 1980 donc il va tourner en permanence il va jamais offrir une cible statique à Duran il va jamais lui offrir un combat front-contre-front une guerre de tranchées etc. il va se contenter de marquer très intelligemment beaucoup avec le jab je crois même qu'effectivement tu as rappelé Vincent qu'il se fait il se fait choper sur une droite mais en gros même les moments où il y a un peu de bagarre sur la fin c'est parce que Léonard il consente c'est parce qu'il sait qu'il est très loin devant au score et qu'au fond il ne risquera pas de chaos sur un coup donc tout ça est très calculé très maîtrisé très froid on avait vendu ce combat comme étant ou nomas le slogan est resté après le nomas de la Nouvelle Orléans c'est une des grosses déceptions l'histoire de la boxe et la comparaison avec mes Wazer Pacquiao est extrêmement valide parce qu'en effet ça n'a à peu près aucun intérêt enfin je veux dire les pirates une vie c'est très court ça ne sert à rien de revoir ce combat-là vous avez suffisamment d'excellents d'excellents combats de 12 rounds d'avoir ou à revoir pour vous passer de celui-là et notamment notamment Durand Barclay notamment allez-vous le refaire une énième fois c'est toujours aussi bon effectivement mais cette fameuse deux froides et voilà pourquoi je voulais quand même qu'on en parle parce que ça fait partie de mon découpage pourquoi je découpe cette cette dernière danse je vais intituler la vidéo la dernière danse de Roberto Duran parce que vous comprenez bien qu'à chaque résurrection il y avait le money fight qui arrivait derrière et donc il fallait quand même parler de ce money fight qui arrive derrière qui est celui-là entre Léonard et Durand donc cette dernière danse je l'estime qu'elle s'arrête là à ce moment-là c'est-à-dire à l'aube de l'année 90 mais bien sûr on peut quand même évoquer le reste de la le long reste de carrière que va nous faire Roberto Duran parce que là Roberto encore plus que les autres légendes puisqu'il est la légende il ne sait pas écrire la fin de l'histoire il est pris dans un problème qui est presque un problème d'écrivain vis-à-vis de lui-même c'est que comment arrêter c'est l'histoire de Roberto Duran dans la box c'est vrai que c'est quelque chose d'impossible à demander à un mec qui a la box dans le sang qui respire la box et qui l'aime et qui l'aime en fait qui l'aime profondément et qui surtout physiquement parce que c'est quand même la preuve physiquement n'était pas amoindri par ses guerres c'est ça qui est fou le mec a 21 ans de carrière au moment où on parle au moment des faits tu normalement t'as laissé ton corps à la suite science comme je le dis souvent et lui c'est un phénomène de la nature les dégâts sont finalement minimes au vu de sa carrière et donc c'est pour ça qu'il a continué parce qu'en fait finalement c'était une passion c'est une passion inarrêtable donc le standing du reste de la carrière de Durand dans les années 90 n'est pas à la hauteur de l'amour qu'on a de l'homme tu vois donc moi ça me déplaît profondément bien sûr il y aura des duels et d'ailleurs qui sont quand même qui ont une certaine valeur pour Roberto Durand à ce moment-là de sa carrière contre Pacienza contre Camacho aussi ou Castro contre ouais Georges et Castro il y a quand même ça il y a quand même ça mais pourtant et puis il y aura même William Jopi parce que prendre William Jopi je veux dire t'as un âge canonique tu prends un petit jeune de l'époque William Jopi il faut le faire quand même il n'aurait pas dû tu vois il n'aurait pas dû mais il n'aurait pas dû ouais mais tu sais qu'à l'époque je pense qu'il y en a qui ont dû y croire ils se sont dit il nous a tellement fait de trucs ce Durand que ça se trouve tu peux pas éternellement parier contre Durand c'est vrai mais sauf que moi ça me déplaît quand même c'est à dire que mon amour fou de Durand je n'arrive pas cette dernière décennie de carrière elle ne me convient pas il y a quelque chose qui me déplaît profondément alors que sportivement on pourrait y trouver des choses tu vois je le reconnais profondément moi en tant que fan à hardcore je n'aime vraiment pas m'y replonger et pour moi ce n'est pas la dernière danse la dernière danse c'est ce qu'on vient de vous évoquer est-ce que sur justement cette longue fin de carrière vous aurez quelque chose à rajouter Antoine et Vincent ? bah oui forcément c'est pas la partie la plus attrayante ça fait partie de son histoire moi j'arrive à m'y replonger dedans tout simplement à me dire de toute façon il a déjà écrit sa légende à ce moment là ça a été son choix de vouloir continuer il a réussi à nous surprendre pas dans les niveaux et dans la démesure où il l'avait fait par le passé évidemment il ne pouvait plus écoute ça fera partie de sa légende je crois que c'est le seul boxeur qui a gagné des combats majeurs dans 5 décennies différentes au final puisque je crois que son dernier combat il le fait en 2001 ou 2002 semble-t-il donc ça ça ajoute à la légende du personnage oui mais après bien sûr que ça on est clairement oui c'est vraiment un tout autre chapitre qui s'est ouvert après le trame contre Léonard où effectivement c'est Duran qui pourra continuer à nous surprendre qu'on regardera un peu comme on peut regarder forcément un film qui a un peu mal vieilli forcément tout en n'oubliant pas quand même comme quand tu vois des vieux films les acteurs que ça a été ou quoi et Duran tu sais que de toute façon il a cimenté sa légende et que bon mais voilà quoi qu'il aurait fait après même sa défaite contre Giopi bien sûr que pour l'homme pour sa santé physique et morale elle est dure mais ça n'a rien entaché de tout ce qu'a pu faire Roberto Duran donc j'arrive à me replonger encore dans ces parties là parce qu'au vu de tout ce qu'il a fait avant pour moi il n'avait plus rien à y perdre il ne pouvait plus rien entacher de toute façon vu tout ce qu'il avait accompli Et toi Antoine sur ce qui me donne l'impression d'être un interminable jubilé des années 90 tu dirais quoi ? Tu peux retenir quelques moments le premier combat contre Vénipas quand il met un knockdown de toute beauté en fait Pacienza prend un peu la confiance il envoie un large crochet droit il prend un gauche droite dans le timing parfait de Duran il bat sur les fesses alors que voilà bon c'était Pacienza c'était pas un immense boxeur mais c'était un bon et ce combat là d'ailleurs Duran l'aura mauvaise et dira je méritais la victoire en tout cas il n'a pas il n'a pas il n'a pas il n'a pas il y aura un rematch il y aura un rematch en effet il va battre et d'ailleurs Pacienza finira avec Pégole en Choufleur le premier combat quand même malgré sa victoire quand il battrait Castro malgré tout c'est pas rien parce que Castro bon c'était pas un boxeur raffiné plus il se dit quoi par là c'est pas Duran bon il défendait beaucoup avec sa tête il parait les coups adverses c'était son style mais malgré tout il a une victoire sur Castro qu'il y avait quand même 16 ans de moins que lui voire plus enfin bon donc c'est pas rien le premier combat contre Kamacho tu peux le donner à Duran alors Kamacho qui était aussi jeune il avait 10 ans de mois il était déjà vieux mais tu peux le donner à Duran parce que Kamacho en fait vraiment très très peu très très peu il prend il prend toutes les précautions du monde donc quand tu additionnes voilà le dernier tour de piste de Duran bon il n'a jamais été complètement ridicule le combat contre Jopi fait un peu tâche parce qu'il se fait nettoyer en trois rounds et il dira d'ailleurs à la fin je suis fini et Jopi dira je suis triste vraiment c'est le genre de combat très glauque en fait où personne personne ne gagne grand chose dans l'histoire malgré tout il y retournera il aura beau dire je suis fini après avoir perdu contre Jopi il continuera jusqu'à Kamacho 2 et si je ne dis pas de bêtises il aurait continué à boxer le bougre s'il n'avait pas eu un accident de voiture je crois où il se blesse sérieusement il n'a pas eu laissé l'affaire donc bon c'est peut-être que ça leur a sauvé et ce qui est assez génial aujourd'hui alors Roberto Duran évidemment c'est plus très joli bon voilà maintenant qu'il n'a plus vraiment à s'entraîner bon bah son tour de taille a un peu augmenté etc c'est un monsieur d'un certain âge mais il est toujours là il est toujours là alors qu'il a combattu je ne sais pas 115 fois ou plus que ça alors qu'il a été dans des guerres bon il est toujours là je ne crois pas qu'il soit diminué psychologiquement bon bah c'est c'est un type malgré tout qui était fait pour ça quoi ah oui ouais tout à fait qui était fait pour ça tout à fait et finalement on vous a narré en plusieurs vidéos on vous a narré un géant un géant un géant absolu et bah ça m'a fait extrêmement plaisir franchement merci encore Vincent l'historien merci encore Antoine de 130clive.com évidemment on se rejoint bientôt pour d'autres aventures et d'autres histoires de boxe mais alors ça ça me faisait vraiment vraiment plaisir et je pense que ça va faire vraiment vraiment plaisir à nos auditeurs qui l'attendaient avec impatience c'est un plaisir de conclure sur Roberto Durand merci Vincent merci Antoine et mes pirates on se rejoint bientôt pour de nouvelles aventures portez vous bien